Musique Bienvenue, merci d'être avec nous sur Bicardio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mardi 22 octobre 2013 et aujourd'hui nous parlons de la SNCF qui veut entrer et qui veut contrer la baisse de son trafic par les petits prix. Le groupe SNCF qui connaît une année 2013 difficile en raison d'une chute du trafic se fixe des objectifs ambitieux en termes d'économie et de développement de l'offre à l'horizon 2020 notamment par des parcours voyageurs personnalisés et le développement à l'international. L'année 2013 sera en effet une année de croissance nulle selon les données fournies par la direction de la SNCF lors d'un séminaire de presse. L'objectif du groupe reste pourtant d'ici à 2020 de réaliser 3% de croissance annuelle et de faire passer son chiffre d'affaires de 28,3 milliards d'euros en 2012 à 35,8 milliards en 2020. Dans un pays où 73% des déplacements se font en voiture, le trafic du TER qui avait légèrement augmenté de 5,7% l'an dernier reste stable en 2013. Pour les lignes TGV, le trafic est bien évidemment en recul, la mauvaise météo est mise en cause mais également les catastrophes ferroviaires de cet été en France et en Espagne. Par ailleurs, le rail doit faire face à la concurrence du trafic low cost aérien. Le ferroviaire est une industrie à coût fixe extrêmement élevé, souligne Sophie Boissard, directrice générale déléguée stratégie et développement à la SNCF. La compagnie s'inquiète également du covoiturage qui, par les prix et les services, viennent directement nous challenger, ajoute-t-elle. Alors pour contrer cette concurrence, la SNCF a racheté l'été dernier un site internet spécialisé dans ce mode de transport. En tout cas dans les années à venir, la SNCF souhaite maîtriser l'ensemble des modes de transport utilisés par le voyageur entre son point de départ et son point d'arrivée avec un billet commun. Pour vendre ses voyages porte-à-porte, la SNCF mise sur de nouvelles applications pour smartphones et une dématérialisation du titre de transport. Il y aura forcément une accélération sur le digital, a d'ailleurs affirmé Guillaume Pépi, le président de la SNCF, annonçant une bascule numérique de l'entreprise. Le groupe s'appuiera également sur les offres à bas coût, Wigo, IDTGV, Prems. Nous allons doubler la part des petits prix qui va passer de 12% à 25% d'ici 3 ans, a dit Guillaume Pépi. Avec le lancement au début de cette année des TGV low cost Wigo, nous avons gagné des parts de marché sur l'axe sud-est, a déclaré Barbara Salidar. Selon elle, cette offre a attiré des gens qui ne prenaient pas le train. La SNCF souhaite également gagner de l'argent à l'étranger grâce à ses filiales de transport et logistique, Géodis et de transport urbain, Keolis. En tout cas, le souci est de trouver un bon équilibre entre les travaux et la circulation, a assuré Guillaume Pépi. Pour cela, il faudra bien évidemment financer tous les investissements sans un euro de dette supplémentaire, insiste-t-il. Son leitmotiv de Guillaume Pépi est donc, produire moins cher pour vendre moins cher. A présent, nous passons au bloc-notes et la SNCM qui menace de déposer son bilan au mois de novembre. Ce n'est pas la lalie, mais cela commence à y ressembler. Selon nos informations, la Société Nationale Corse Méditerranée a sollicité et obtenu lundi 14 octobre, l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Marseille. L'objectif étant de retrouver rapidement 80 millions d'euros de créances détenues par ses actionnaires et partenaires sans lesquels la compagnie pourrait se retrouver en cessation de paiement dès la fin du mois de novembre. Voilà, c'est la fin de ce grand show de l'info. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi et rendez-vous demain mercredi pour de nouvelles actualités. Bonne soirée.